On sait que dans la viande, mais également dans le poisson, mais également dans le fromage, par exemple, on sait qu'il y a des protéines, sans trop savoir ce que c'est. Chers amis qui nous écoutez, qui nous regardez, avec mon ami Guy, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre podcast « Et si on parlait cuisine ? ». Je vous rappelle, sopac.be pour le site. Bonsoir Guy, comment vas-tu ? Bonsoir Claude, ça va, et vous-même ? Très bien, très bien, encore un petit peu chaud. Oui, effectivement, tout va bien. As-tu quelques actualités, Guy, avant que nous entrions dans le sujet ? Alors, nous avons parlé des crevettes il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Maintenant, nos épisodes se chevauchent parfois un peu, et l'ordre dans lequel nous les enregistrons n'est pas toujours celui dans lequel nous les diffusons non plus. Oui. Il faut reconnaître. Alors, bon, dans un épisode que vous aurez l'occasion d'écouter prochainement, s'il n'est pas encore publié, je vous parlais du concours des éplucheurs et des éplucheuses de crevettes qui avait eu lieu dans le nord de la France, donc le long de la mer du Nord. Et il se fait que des pêcheurs de crevettes hollandais, néerlandais, devrais-je plutôt dire, mais hollandais dans ce cas-là, ce qui est une petite nuance, parce que c'est une province des Pays-Bas, viennent de remonter dans leur filet une fameuse statue en bois, particulièrement bien conservée et qui représente la tête d'un monsieur avec des moustaches. Mais vraiment, elle est très, 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 très belle. Je vous mettrai les liens pour pouvoir la trouver. Alors, la polémique maintenant, c'est de quand la statue date. En fait, les pêcheurs qui l'ont trouvée ont demandé à des archéologues ce qu'il y avait lieu de faire. Comme elle avait été conservée dans des vases ou dans du sable, je dis des vases, ce sont non pas des amphores, mais bien de la vase marine. Voilà, elle était particulièrement bien conservée et elle était restée à l'abri des animaux marins qui auraient pu s'en nourrir et la détruire. Donc, elle est vraiment très, très belle. Et alors, ils ont conseillé, avant de pouvoir la traiter, de la réimmerger dans de l'eau pour lui garder, justement, pour qu'elle ne sèche pas et lui garder sa forme, sa souplesse et ses caractéristiques. Et puis, on va certainement la traiter de manière à la conserver plus longuement. En tout cas, alors, ça s'est passé tout près des îles de la mer de Wadden. Alors, si vous regardez la carte des Pays-Bas, vous verrez qu'il y a tout un trait de côte, un ancien trait de côte qui a été interrompu par des tempêtes au Moyen-Âge. Alors, ce sont les îles de Texel, etc. Les îles de Texel qui sont connues pour les moutons Texel, par exemple. Et alors, à l'est, donc, de ce trait de côte, de cet ancien trait de côte, se trouve ce qu'on appelle la mer des Wadden. C'est une mer qui découvre très, très fortement, un peu comme la baie du Mont-Saint-Michel, qui découvre lors des marées. Et c'est là qu'on élève en partie les moules de Zélande qui, après, viennent dans le sud, en Zélande, parce que la Zélande est diamétralement opposée à la mer des Wadden. Non, dans la mer des Wadden, par rapport aux Pays-Bas. Donc, en fait, la première partie de la vie des moules se passe dans la mer des Wadden. Et ensuite, on les amène en Zélande, où elles vont, disons, engraisser dans l'estuaire de l'esco oriental. Ce n'est pas l'estuaire de l'esco qui passe à Anvers. C'est l'ancien estuaire de l'esco le plus au nord, en fait. Et voilà, ça, c'est pour l'histoire des moules dans les bras de rivière et de fleuve aux Pays-Bas. Et c'est donc là-bas, tout au nord, qu'on a découvert cette fameuse statue. Alors, j'allais vous parler d'un chef pâtissier belge des mérites. Et je me suis rendu compte, en croisant, parce que j'avais cru trouver un scoop et une information. Et en croisant les informations, je me suis rendu compte que c'était déjà l'année passée, au mois de septembre, la chose. Alors, qu'est-ce que c'était ? C'était l'ouverture d'une quatrième boutique à Paris pour Pierre Marcolini. Alors, Pierre Marcolini, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pâtissier belge que je connais un peu. On va dire pas intimement, même si je l'ai fréquenté à un moment donné. À l'époque, il n'avait aucune notoriété. En tout cas, il n'était pas encore celle de maintenant. Et je suis allé avec deux autres collègues dans sa villa privée. Il avait installé dans son garage un cours de sucre soufflé, de sucre tiré. Ah oui. Et alors, il était venu à l'école faire des démonstrations. Et puis, nous avions obtenu d'aller suivre un cours d'une journée chez lui, donner des cours à titre privé. Donc, j'ai pu… Alors, bon, Pierre Marcolini est un des premiers… Il était chocolatier à la base, essentiellement. Il avait fait des études de pâtisserie, mais il exerçait surtout dans le domaine du chocolat. Il a travaillé, entre autres, chez Vitamère à Bruxelles, qui est d'ailleurs toujours la maison phare en pâtisserie sur la place du Sablon, qui est, je dirais, l'une des places les plus chiques, les plus élégantes de Bruxelles. Et alors, il a fini par installer sa boutique sur la même place, d'ailleurs. Donc, ce qui a fait grand bruit à l'époque, parce qu'évidemment, vous aviez l'élève qui s'installait. Mais, je dirais, c'est un peu comme si on disait à la place de la Madeleine, vous avez quelqu'un qui est chez Fauchon, puis qui s'installe de l'autre côté de la place et qui lui fait directement concurrence. Donc, il a d'abord ouvert une boutique de chocolat. Et puis alors, il a ouvert carrément une pâtisserie. Et donc, je disais que c'était un des premiers à avoir fait ce qu'on appelle le bean to bar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un pâtissier qui va lui-même sélectionner à divers endroits les fèves de cacao et qu'il en poursuit la fabrication du chocolat de A jusqu'à Z, y compris la torréfaction, y compris, je dirais, toutes les étapes avec lesquelles on arrive à avoir du chocolat. Et alors, il utilise évidemment toute une série de chocolats de noble origine pour faire ses chocolats, donc ses pralines, comme on dit en Belgique. Et il est extrêmement connu. Alors, sa boutique, je suis passé devant il y a 15 jours, 3 semaines, est extrêmement décorée à l'extérieur, un peu à la mode parisienne, des grandes boutiques parisiennes de la Place de la Madeleine, où on a au moment des fêtes d'immenses décors sur les vitrines jusqu'au 4, 5e étage. Enfin, voilà, ça, c'est Pierre Marcolini. Et alors, il a été le sacré meilleur pâtissier du monde en 2020. Donc, c'est dire quand même que ce n'est pas n'importe qui. Il avait gagné la Coupe du Monde de pâtisserie en 1985 à Lyon également. Dans l'équipe, il n'était pas seul, il était dans une équipe. Et je dois reconnaître que le gâteau qu'il avait réalisé, pour l'avoir goûté à de nombreuses reprises, est un gâteau exceptionnel. C'est un entremet qui s'appelait le World Cup à l'époque. Et qu'on a même repris, certains pâtissiers français l'ont repris à leur compte, en changeant le nom, pour ne pas, disons, être accusé de plagiat. Et en France, on trouve ce gâteau sous le nom de Pedregal. Alors, il est extrêmement complexe, ce gâteau, parce qu'il nécessite 35 pesées d'ingrédients pour le réaliser. C'est énorme. Et j'avais un ami qui est décédé maintenant, mais qui le réalisait de manière divine. Alors, en gros, c'est une base de feuilletines croustillantes au praliné. Donc, ça, c'est pour le socle. Vous avez une mousse chocolat extrêmement légère et un insert de crème brûlée à l'orange flambée au milieu et le tout recouvert d'une ganache. C'est un bijou de gâteau. Il faut reconnaître que c'est d'une complexité, mais c'est à la fois riche, aromatiquement parlant, des textures qui allient à la fois l'onctuosité, le velouté, la croustillance. Ce n'est pas étonnant que ce soit ce gâteau-là qui a gagné la Coupe du Monde. Il faut le reconnaître. Alors, Pierre Marcolini a ouvert une quarantaine de boutiques dans le monde. Bien sûr, il y en a en Belgique, c'est évident. Et puis, il en a apparemment quatre à Paris. Et je pensais que, d'après les informations que j'avais, qu'il venait d'ouvrir la quatrième dans le quinzième arrondissement. Mais en fait, en recroisant les informations, je me suis rendu compte que c'était déjà au moins de septembre, donc d'il y a un an, après ce que j'ai pu voir. D'un an, voire deux ans, je ne sais plus. J'ai vu la date, mais voilà. Donc, ce n'est plus vraiment d'actualité, mais enfin, c'était quand même, disons, à souligner à ce niveau-là. Ce qui est quand même incroyable, tu me parles de ce garçon qui a 40 boutiques dans le monde, qui en a quatre à Paris. Je suis la presse gastronomique, pâtissier régulièrement. Je n'ai jamais vu ce nom. Oui, eh bien, je vais dire que c'est dû... Enfin, je vais être un peu méchant dans le... Un peu chauvin, oui. Oui, non, mais il faut... Tout simplement, c'est que c'est dû, en fait, au chauvinisme français. Oui. C'est dû au chauvinisme français qui n'accepte pas, je dirais, qu'on vienne marcher sur leur terre. Oui. Parce que la France est un pays extraordinaire, et je l'admets bien volontiers, je n'en fais pas un problème, est un pays de gastronomie extraordinaire, la France. Oui, oui, oui. Mais qui ne tolère pas que quelqu'un vienne de l'extérieur et fasse au moins aussi bien, voire parfois mieux, dans ce cas-là. Voire parfois mieux. Voire parfois mieux. Alors bon, il y a évidemment de très, très grands chocolatiers en France, personne ne va en douter. Et d'immenses pâtissiers. Bien sûr. Je ne vais pas dire le contraire. Oui. Mais que quelqu'un qui vienne de l'extérieur s'installer sur la place parisienne et y ait un certain succès, bon, ben voilà. Maintenant, dans l'émission du meilleur pâtissier que j'ai déjà vu, il est déjà venu comme membre du jury. Ah oui, quand même. Il a déjà été, oui, je l'ai déjà vu à l'occasion. Bon, bon, ça va. Et alors, pour revenir à ça, Stéphane Berne a fait des émissions thématiques, non pas des émissions sur, il a fait donc des émissions sur des grands personnages, par exemple. Oui. Et alors, il a également fait une émission, si mes souvenirs sont bons, on la trouve sur Internet, sur la gastronomie aussi. Oui. Et c'était Pierre Marcolini qui était son invité, je dirais, du jour, dans une de ses émissions. Bon, bon. Donc, il y a moyen de le trouver. Oui, il y a moyen de le trouver. Donc, Pierre Marcolini est quelqu'un de très gentil, qui est resté très abordable, très sympathique, vraiment. D'accord, d'accord. Donc, je ne m'informe pas assez. Mais je n'ai pas dit ça. Non, non, mais c'est moi qui le dis. Je me permets simplement de dire qu'il est un petit peu présent quand même sur le net. Bon, il faut taper son nom, évidemment, et puis on va tomber sur… Bien sûr, bien sûr. Alors, mais voilà, autre chose, ce n'est pas vraiment de l'actualité, mais je dirais, ce sont les choses du moment. Nous sommes à la fin de l'été. Oui. Nous sommes à la fin de l'été. Alors, nous venons de quitter, en gros, la saison des petits fruits. Donc, les petits fruits, ce sont les petits fruits rouges d'été qu'on trouve habituellement. Les fraises, évidemment, les framboises, les cerises, les groseilles. On a quitté, enfin, on quitte tout doucement la saison de l'abricot qui se termine. Oui. On a encore des pêches, des pêches blanches, des pêches abricotées, des nectarines, des brunons. Nectarines, oui. Ça se termine tout doucement aussi. Oui, oui. Et puis, nous arrivons maintenant dans la saison des prunes. Les prunes, les pruneaux, les rennes-claudes, qui sont des fruits, disons, de la deuxième partie de l'été, de la jonction entre l'été et l'automne. Et puis, nous attendons avec une certaine avidité les premières pommes, les premières poires qui sont entrées dans l'automne, finalement. Je crois que ça va être un petit peu compliqué. J'ai un ami qui cultive des pommes. Chez nous, autour de l'endroit où j'habite, il y a beaucoup de pommes. Oui, oui, oui. Et ils se font quand même beaucoup de soucis parce que, comme il n'y a pas eu d'eau, les pommes sont très petites. Alors, moi, j'ai une autre information à donner parce que je possède des pommiers, quelques-uns, je dirais malgré tout. Alors, toutes les pommes sont en train de tomber. Alors, elles sont grosses. Il n'y a pas de problème. Les arbres sont bien chargés. Ils n'ont pas l'air d'avoir subi trop de stress hydrique. Par contre, les pommes sont en train de tomber. Pas toujours suffisamment mûres, mais elles sont en train de tomber. Alors, évidemment, ça fait la joie des mulots, des campagnols, des rats, des souris, des guêpes, évidemment, qui sont très, 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 très nombreuses pour le moment et qui, je dirais, font un véritable travail de consommation des fruits de jardin. Oui. Alors, bon, ben voilà. Donc, les pommes, malheureusement, ne seront pas… Elles sont là, mais ça fait déjà huit jours, huit, quinze jours qu'elles tombent et on ne sait pas en faire grand-chose d'intéressant. Oui, oui. Donc, oui, les producteurs sont un peu anxieux de voir comment les choses vont évoluer. Enfin, bon, on va voir. Alors, pour continuer dans l'actualité du moment, en tout cas, de notre enregistrement, nous allons entrer dans la période de la récolte des haricots qu'on appelle haricots secs. Il y en a plusieurs variétés. Il y a donc les haricots blancs, les haricots borlottis, comme ceux qui ornent la vieille fond des missions du jour. Tout à fait. Il y a également les gros haricots de soissons. Oui. Mais comme on parle donc de ce légume ou de ces légumes, et que ce sont des légumineuses, pour que l'on puisse comprendre ce que sont les légumineuses, et quand on parle de légumineuses, généralement, on parle de protéines parce que ce sont des aliments qui sont dans leur genre, je dirais, assez riches en protéines et qui sont de ce fait intéressant. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de ce que sont les protéines, de ce que sont les acides aminés, de ce qu'est la viande ou la chair par rapport aux acides aminés et aux protéines, parce que pour le commun des mortels, il y a quelquefois un petit peu d'embrouillage mini, on se mélange un peu les pinceaux, on ne sait pas trop de quoi on parle. J'estimais qu'avant de parler plus précisément, je dirais, d'une émission qui traiterait des haricots, que donner quelques informations sur les protéines et sur les acides aminés n'était peut-être pas quelque chose à négliger. Absolument. Non seulement à négliger, mais très intéressant et nécessaire. Si tu permets, Guy, avant que nous entrions dans notre thème du soir, viande, acides aminés et protéines, je voudrais donner et faire quelques remerciements parce que sur le, comme c'est moi qui suis créateur, avec toi, mais c'est nous qui sommes créateurs du site sauparc.be, nous avons donc des rapports d'activité. Alors, et en particulier, pour ce qui nous intéresse là, nous avons les lieux, les villes, des personnes qui se connectent sur le site. Donc, je voudrais remercier les personnes qui se connectent à Savigny-sur-Orge, à Sotteville-les-Rouans, à Pont-aux-de-mer, à Nantes, à Jarniou dans le 69, à Madrid en Espagne, amie Madre-Hélène, bonsoir, aux États-Unis, à Chicago, en France, à Colombelle, c'est dans le 14, dans le 24, à Beaumont-du-Périgord, dans le 74, à Cluse, dans les Pays-Bas, alors tu vas me, peut-être la prononciation, tu m'excuses, mais tu vas bien prononcer, toi, Guy, moi je dis Outen, mais je crois que c'est Outen, tu veux dire ? On prononcera plutôt Outen, oui, effectivement, Outen. D'accord, d'accord, voilà, également des gens qui nous écoutent à Paris, au Québec, la ville de Repentigny, en Belgique, la ville de Angre. En fait, la ville de Angre, c'est plutôt un village, en réalité. Angre est un village qui se trouve dans ce qu'on appelle les Hauts-Pays. Alors, les Hauts-Pays, c'est une région du sud-ouest du Hainaut, qui est la province dans laquelle je réside actuellement, et cette localité est connue pour être d'abord dans une réserve naturelle, ça c'est déjà une première chose, et qui est le siège d'un lieu touristique extrêmement couru, qui s'appelle le Caillou-Kibik. Alors, le Caillou-Kibik, où je me suis déjà rendu une seule fois, est un lieu touristique, je dirais, où on va le dimanche, en fait, se balader. Et alors, c'est un rocher, dont évidemment la légende, c'est en Paris, c'est un rocher qui fait à peu près 25 mètres de hauteur, qui est censé représenter de profil la forme d'un visage. Alors, pour le dire, c'est du wallon, le Caillou-Kibik, comment dirais-je ? Biké, ça veut dire, d'une certaine manière, s'incliner, se profiler… Se prosterner ? Non, non, pas se prosterner, dépasser, on dira quelque chose qui rebixe, c'est quelque chose qui forme une espèce de crochet. Oui, oui, absolument, absolument. Donc, le Caillou-Kibik, c'est en fait un caillou qui a une certaine forme, je dirais, un peu particulière, comme ça. Alors, les strates du Caillou lui-même sont pentues, sont en pente, voilà. Alors, c'est au milieu des bois, mais c'est un petit bois, c'est très facile d'accès. Et alors, à proximité de ce fameux Caillou-Kibik, il y a une maison qui est extrêmement courue, une maison ancienne, et qui est la maison campagne du poète Émile Verhaen, qui était un poète extrêmement connu au début du XXe siècle, qui est mort en France, pour la petite histoire, qui était un poète flamand, mais qui était francophone. Parce qu'à l'époque, je dirais, il n'y avait pas autant de séparation que maintenant, et le français était la langue, je ne vais pas dire véhiculaire, mais qui était à la langue prisée par ce qu'on appellerait l'intelligentsia, ou l'élite flamande. Ça ne posait pas de problème. Je parle, bien sûr, d'avant la guerre de 14-18. Et alors, Émile Verhaen est décédé en France, de mémoire, à Sainte-Adresse, qui est une ville du côté du Havre. Il a eu un accident de train, en fait, il a sans doute traversé les voies, et il y a un train qu'il a heurté, ça c'est ce que je vous rappelle. Il réfléchissait à ses… À ses poésies, sans doute. Et alors, Sainte-Adresse est une localité qui est également connue pour avoir été le siège du gouvernement belge en exil pendant la guerre de 14-18. Ah oui. Sainte-Adresse a été la capitale de la Belgique, de fait. D'accord. Quand je dis la capitale, c'est-à-dire le siège du gouvernement. Donc, c'était la capitale. Oui, la capitale administrative. La capitale administrative, un peu comme Vichy, a pu être la capitale de la France à une époque. D'accord, d'accord. OK. Et donc, voilà. Alors, Émile Verhaven suscite non seulement de l'intérêt pour les visites qu'on fait à sa maison de campagne, là-bas du Caillou-Kibit, mais également pour sa tombe, que je suis allé également visiter. Quand on dit visiter, la voir, on ne la visite pas en tant que telle. Et alors, sa tombe est installée, disons, sur les rives de l'Esco, en direction d'Anvers, là où le fleuve fait une très, très large boucle. Et la tombe elle-même est dans la boucle du fleuve. Donc, quand on arrive et qu'on va voir la tombe, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, mais on va voir la tombe d'Émile Verhaven, on a tout un panorama comme ça avec l'Esco qui contourne la tombe. C'est assez somptueux, c'est assez grandiose, il faut bien le reconnaître. Oui, oui. C'est pour la petite histoire. D'accord, d'accord. Et alors, là, dans ce village qui s'appelle en fait Roisin, parce qu'Angers est un ancien village, ils ont une entité plus grosse, parce qu'il y a Roisin également, il y avait, mais je crois que ça n'existe plus, une fabrication de vin, de vin de, c'est-à-dire pas des vins de fruits, mais des vins de toutes sortes. Ah oui. Des vins de cerise, des vins de rhubarbe, des vins de laitue, des vins de boulot, des vins de tout. Et c'est un garçon qui avait été faire ses études d'éthnologie à Montpellier, si mes souvenirs sont bons, et qui avait installé comme ça là-bas une cuverie où il réalisait toute une série de vins, mais autre chose que de raisins. D'accord. Et alors, ça avait un succès, et puis bon, je crois que les choses n'ont pas trop bien tourné, et on n'en parle plus. D'accord. Alors, merci Guy pour ces informations sur le village de Angres et Émile-Vera-Héren, dont j'ai étudié des poèmes quand j'étais gamin, mais j'avoue que je ne me rappelle plus. Alors, il restait encore une ville, c'est en Angleterre, c'est Saint-Notes, mais ça, je crois que c'est notre ami Marc. Saint-Néhotes, oui, effectivement. Saint-Néhotes. Saint-Néhotes, voilà, c'est vraisemblablement une belle connaissance. de notre ami Marc. Salut Marc. Parce que ce serait un peu étonnant que quelqu'un d'autre, par le plus grand des hasards, se trouve là-bas. Donc, nous le salutons bien fort, évidemment. Voilà. Et très chaleureusement. Marc le salue, ou si ce n'est pas Marc, la personne de Néhotes, qui nous écoute. Chers amis dont je viens de citer les villes, merci beaucoup de nous écouter. Je vois que vous vous connectez plusieurs fois, donc vous avez un intérêt à écouter Guy. Et comme je vous comprends… Mais je ne suis pas le seul quand même non plus, à nous écouter, on va dire, à nous écouter. Oui, oui, bien sûr, Guy, mais bon, c'est toi qui sais. Et je vous demanderai, chers amis, si vous avez des amis ou des copains ou des copines qui sont dinguerettes de cuisine, parlez-leur de Sopac.be et du boulot que nous faisons, et en particulier Guy, sur ses recettes, sur l'histoire, sur la géographie, sur les notions d'économie. Vous avez bien compris, Guy ne fait pas parler, ne fait pas seulement que parler des recettes qu'il invente lui-même ou qu'il… Ou qu'il transforme, parce que parfois je prends des recettes que j'adapte, évidemment. Voilà, et surtout, j'imagine que vous avez des dates de questions que vous n'avez pas forcément osé poser, donc posez-les-nous. Vous avez le mail dans le site Sopac.be, l'adresse mail c'est si on parlez cuisine arrobagemail.com, donc surtout n'hésitez pas, et puis parlez de Sopac.be et de Guy autour de vous. Nous vous en remercions, et j'espère que nous aurons des contacts avec vous par la voix et peut-être par la vue également. Donc, cher ami Guy, je te laisse parler de viande, acides aminés et protéines. Voilà, alors les viandes, les acides aminés et les protéines, ce sont des concepts que nous connaissons plus ou moins. Je vais me mettre ici un peu dans la peau du, je dirais, du personnage lambda qui s'intéresse aux choses de la cuisine. Bon, la viande, on sait ce que c'est. Évidemment, quand on pense à viande, on va penser à chair d'animal, puisque… Oui, bien sûr. Mais d'animal, je dirais, terrestre. On ne va pas parler de viande pour parler, par exemple, de la chair du poisson. On ne va pas parler de la même chose. Oui. Alors, on sait que dans la viande, mais également dans le poisson, mais également dans le fromage, par exemple, on sait qu'il y a des protéines, sans trop savoir ce que c'est. Et puis, quelquefois, on a entendu parler d'acides aminés. Oui, on se dit, mais bon, les acides aminés, bon, quelqu'un qui s'intéresse un peu plus aux choses, il doute que c'est bien quelque chose qui doit constituer les protéines, qu'on en trouve dans la viande. Mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble ? Alors, pour que vous compreniez, je pense que je vais faire une analogie avec des choses que l'on connaît. Imaginons que les atomes, ce soit des lettres, tout simplement lettres de l'alphabet. Les mots, ce seraient les acides aminés. Ensuite, les acides aminés groupés entre eux forment des protéines. Les protéines, ce seraient les phrases par rapport au contexte que je viens, disons, d'ouvrir. Et puis après, je dirais que l'organisme, ce serait le roman, simplement, qui est l'ensemble d'un texte beaucoup plus grand. Alors, des protéines, nous en avons partout. Elles nous constituent. Et on trouve des protéines, évidemment, non seulement sous forme de nos muscles, mais également dans nos tendons, dans nos nerfs, dans les ongles, les cheveux. Ce sont des protéines également. Les organes internes, comme le foie, comme l'estomac, ce sont des protéines pour l'essentiel, évidemment. Et les protéines forment même des enzymes et forment même des hormones. Par exemple, on trouve des protéines dans l'insuline. Donc, les protéines sont quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement varié. Et les protéines qui constituent, par exemple, le muscle de l'homme sont suffisamment différentes de celles qui constituent, par exemple, le muscle du lapin ou le muscle du bœuf. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas vous greffer, je dirais, un morceau de steak de bœuf. Si un jour vous avez un problème à la cuisse et que vous avez, je dirais, reçu une balle dans la cuisse, on ne peut pas remplacer le muscle abîmé dans votre cuisse par un morceau de lapin ou un morceau de bœuf. Ça ne marchera pas. Évidemment, il y a d'autres raisons que l'histoire des protéines. Il y a aussi les groupes sanguins et plein de choses. Mais je veux dire par là qu'il y avait une méthode ancienne, dans l'Antiquité en tout cas, qui consistait à assimiler la protéine d'un animal, on n'appelait pas ça des protéines à l'époque, mais la viande d'un animal, je dirais, à la donner, par exemple, à des athlètes pour qu'ils acquièrent les mêmes compétences, les mêmes performances. Et on avait, par exemple, l'habitude de nourrir les athlètes qui participaient aux Jeux olympiques et qui faisaient de la lutte en les nourrissant avec de la viande de taureau. En se disant, voilà, le taureau, c'est fort, c'est vigoureux. Ils se battent entre eux. Quand on voit deux taureaux dans un pré se battre, c'est quand même pas triste. Et par analogie, on s'était dit, si on leur donne de la viande de taureau, ils vont être davantage combattifs, courageux, forts, etc. Alors, ce n'était pas une mauvaise chose que de donner de la viande de taureau aux athlètes. Mais par contre, dire, voilà, si je veux qu'un athlète court vite, je vais lui donner de la viande de lapin ou de lièvre, ce n'était pas mauvais non plus. Mais ça n'avait pas un rapport direct entre le fait de manger la viande en question et la performance ultérieure du sportif. Et c'était des idées qu'on avait, évidemment, à une époque. C'était de croire que tout était transposable comme ça dans l'analyse, qu'il y avait finalement un petit air de magie. Voilà, je vais te donner de la viande de, et comme ça, tu auras telle qualité. Et alors, on a retrouvé cette histoire-là dans la maladie de la vache folle, la maladie de Creusfeld-Jacobs, qui au départ était une maladie endémique chez certaines peuplades, un peu reculée du côté de la Papouasie, dans ce coin-là, d'Asie du Sud-Est. Pourquoi ? Parce que cette maladie, donc, là, était courante. En tout cas, elle était très, très présente. C'est une maladie qui se développait à l'âge avancé, un peu comme celle que nous avons connue aussi, à un moment donné, avec la maladie de Creusfeld-Jacobs, quand les bêtes ont été contaminées, contre la tremblante. Pourquoi ? Parce que ces peuplades-là pratiquaient un cannibalisme rituel. En fait, les ancêtres étaient dépecés, étaient mangés, non pas parce qu'il y avait besoin de protéines ou qu'on mourait de faim, mais tout simplement pour leur rendre honneur, d'une certaine manière. En mangeant ces défunts, ces grands-parents, on espérait s'attribuer, je dirais, leur qualité. Alors, ce cannibalisme rituel causait dans les peuplades en question une transmission des fameux prions, qui sont les éléments pathogènes de la maladie de Creusfeld-Jacobs, parce qu'on espérait s'attribuer, comme dans le cas de l'Antiquité, où on mangeait de la viande de taureau pour s'attribuer sa force, on mangeait la chair des ancêtres pour s'attribuer leur bonne qualité, vous voyez ? Oui, oui. Et c'est comme ça que la maladie était découverte et qu'on a compris le mécanisme, pourquoi est-ce que dans certaines peuplades, il y avait énormément, je dirais, de maladies de Creusfeld-Jacobs. Alors, pour revenir un petit peu à nos protéines et nos acides aminés, il faut savoir que les acides aminés, qui sont, je dirais, les briques, qui permettent de fabriquer les protéines, il y en a à peu près 500. On en a relevé à peu près 500. Et donc, il y a parfois des articles qu'on trouve dans la presse de type scientifique, mais de type astrophysique, en disant, ah, on a découvert un fragment de tel ou tel météorite et on y a trouvé des acides aminés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, oui. Et on dit, on y a trouvé des acides aminés. Alors, évidemment, ceux qui aimeraient bien rencontrer des extraterrestres se disent, donc, c'est bien la preuve, s'il y a des acides aminés qui sont dans l'espace, des molécules de ce type-là, c'est bien que la vie doit exister ailleurs. Bon, oui, c'est un petit peu raccourci quand même. Pour une raison toute simple, c'est que les acides aminés, il n'y en a qu'une vingtaine qui sont dits protéinogènes. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de s'associer pour former ultérieurement des protéines, ce qui n'est pas le cas des autres, évidemment. Ce qui n'est pas le cas des autres. Alors, on distingue également, on dit protéinogènes ou protéiformes, non protéinogènes, je pense. Donc, ils sont capables de s'associer ensemble et de former donc des protéines. Alors, il y en a qui sont dits essentiels et d'autres qui ne le sont pas. Alors, il y en a huit ou neuf. Là, disons qu'on est un petit peu, non pas dans l'incertitude, mais il y en a huit chez l'être humain adulte qui sont dits essentiels et apparemment neuf si on inclut, je dirais, les enfants. Alors, je ne vais pas vous donner toute la liste parce que ça ne sert à rien, ce sont des noms chimiques, des noms scientifiques. Mais pourquoi sont-ils dits essentiels ? C'est important de le savoir. Tout simplement parce que le corps est capable de fabriquer des acides aminés et par là même, après, de fabriquer ses propres protéines. Il est évident qu'en fonction de ce qu'on mange, à un moment donné, les aliments qu'on ingère sont transformés en muscles, en cheveux, en ongles, en os, etc. Donc, le corps fabrique tout ça. Mais il a besoin donc des acides aminés. Et alors, les acides aminés essentiels, on n'est pas capable de les fabriquer soi-même. On doit donc les trouver dans notre alimentation. Et c'est pour cela qu'on les appelle des acides aminés essentiels parce qu'on ne peut se les procurer que par ce qu'on mange. Alors, il y a, après cela, la grande discussion entre les partisans de manger de nourriture carnée, donc du poisson, de la viande, des laitages, donc des fromages, des œufs, et ceux qui disent non, 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 moi, je suis ou végane, ou végétarien, ou végétalien. Et là, ça m'amène également à donner quelques précisions sur ces trois termes. Alors, nous avons les végétariens qui, essentiellement, ne mangent pas de viande, ni de poisson, donc d'animal, mais qui mangent des sous-produits des animaux, comme par exemple le lait, les laitages, les œufs et le miel. Et puis, vous avez les végétaliens qui sont en fait des végétariens stricts qui, eux, ne mangent absolument pas de produits d'origine animale. Donc, ils ne mangent évidemment ni viande, ni crustacés, ni fruits de mer, ni poisson, mais non plus ni les œufs, ni les laitages, ni le miel. Et puis, vous avez les véganes où là, c'est encore poussé plus loin dans le raisonnement. C'est qu'outre l'alimentation, un végane va éviter d'utiliser, par exemple, le cuir. Oui. Donc, on n'utilise pas de cuir pour s'habiller ou pour faire ses chaussures, ni aucun autre produit, ni évidemment la fourrure pour s'habiller, ni la laine pour se vêtir, etc. Alors, il faut bien reconnaître que manger végane est très difficile, mais c'est déjà difficile de manger végétalien. Oui. Végétarien, ce n'est pas encore trop problématique. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. Oui. Alors, je vais prendre un petit tableau qui, je vais, disons, être beaucoup plus clair qu'un long discours. Nous avons donc les huit acides aminés essentiels pour l'adulte, qui se retrouvent donc en totalité ou en partie dans toute une série de produits. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel est le produit, quel est l'aliment qui est le plus complet pour l'être humain, parce qu'il contient les huit acides aminés essentiels ? Parce que vous avez une petite idée, comme ça. Le pain ? Non, parce que le pain, au départ, ce n'est pas vraiment un produit de type protéine. C'est un produit plutôt de type homicide. Oui, oui. Donc, il y a des protéines dans le pain. Mais le pain ne contient pas. Donc, les céréales, en fait, sont relativement pauvres. Elles contiennent des acides aminés, mais il n'y en a que quatre qui sont essentiels et qui sont contenus dans les céréales. Il n'y en a que quatre sur les huit. Donc, ce n'est pas le pain. Eh bien, je donne ma langue au char. Il faut chercher un petit peu, quand même. Sinon, ça n'a pas de sens. Nous, nos auditeurs ne vont pas chercher non plus. Eh bien, si, si, ils cherchent, ils cherchent. Ils cherchent, ils cherchent. Voilà, vous aurez la réponse. Vous aurez la réponse. Vous nous envoyez un petit mail pour dire. Voilà. En fait, ce n'est pas dans la volaille. Ce n'est pas dans la viande. Ce n'est pas dans le poisson. Ce n'est pas dans le fromage. Ce n'est pas dans le soja. Ce n'est pas dans les céréales. Ce n'est pas dans les légumineuses. Et ce n'est pas non plus dans les fruits à coque de type amandounois. Il y a un aliment extrêmement courant qui est la référence, qui est le produit champion pour nous fournir à nous, les êtres humains, les huit acides aminés essentiels quand nous sommes adultes. Eh bien, c'est l'œuf. Et c'est plus particulièrement le blanc d'œuf. Parce que le jaune, lui, est un peu plus riche en matière grasse. Mais c'est le blanc d'œuf. Alors, l'ovalbumine, qui est la protéine principale du blanc d'œuf, elle contient les huit acides aminés essentiels. Donc, ça veut dire qu'en réalité, si vous mangez en moyenne l'équivalent d'un œuf par jour, vous prenez tous les acides aminés essentiels. Pas en quantité suffisante, mais vous prenez les huit en tout cas. Ah oui. Par exemple, si je vous donne un petit peu la réponse, la volaille, on va dire, mais tiens, entre les œufs et la volaille, il n'y a quand même qu'un pas, puisque la volaille pour les œufs, évidemment. Eh bien, il y a donc cet acide aminé qui s'appelle le tryptophan, qui est contenu dans les blancs d'œufs, mais qui n'est pas contenu ni dans la viande, ni dans la volaille. Par contre, on trouve cet acide aminé dans le poisson. Par contre, la phénylalanine n'est pas contenue dans le poisson. Voilà. Donc là, il en manque un. Donc, il manque toujours, au niveau de la volaille, de la viande ou du poisson, il manque un des acides aminés essentiels. Et si on passe au fromage, il en manque deux. Alors, on a la chance, évidemment, c'est que ce ne sont pas les mêmes qui manquent. Ce qui veut dire que quand on a une alimentation qui est variée en protéines, eh bien, on couvre l'essentiel de ces besoins en acide aminé. Alors, les quantités d'acide aminé, ici, on parle de molécules, évidemment, c'est extrêmement faible. Par exemple, celui, l'acide aminé, dont on a le moins besoin, on n'a besoin que de 4 mg de l'acide aminé concerné par kg de poids corporel. Donc, c'est dire que c'est vraiment très peu. C'est vraiment des doses extrêmement courtes. Par contre, il y a aussi une confusion, c'est de dire, mais de combien a-t-on besoin de protéines par jour ? Et lors, là, quand on dit combien de protéines a-t-on besoin, on confond généralement protéines et viande. Et on fait la confusion. Or, les protéines dans un produit ne représentent qu'une partie du produit. Pourquoi ? Parce que la viande, pour prendre cet exemple-là, elle contient énormément d'eau. Les protéines, bon. Est-ce que vous savez quel est l'aliment, mais qui est un aliment qu'on ne mange pas comme ça, tel quel ? C'est un aliment, comment dirais-je, quelque chose qui entre dans la composition de recettes plutôt. Ah oui. Alors, quel est éventuellement le produit ? Je ne vais plus te parler de produit plutôt que d'aliment, qui contient le plus de protéines pour 100 grammes. On est étonné parce que, bon, je le savais, je le savais, mais je dirais que j'ai été moi-même un petit peu étonné de la quantité, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est un produit qu'on utilise essentiellement en pâtisserie et en charcuterie. En pâtisserie et en charcuterie ? Oui. Est-ce qu'on met du sucre dans la charcuterie ? Non, mais ce n'est pas le sucre, évidemment. On met un peu de sucre dans la charcuterie, mais pour d'autres raisons. Non, c'est un produit d'origine animale en principe. Il n'y a pas d'origine animale. Le beurre ? Non, parce que le beurre contient quasiment que de la matière grasse. Oui. En fait, quand on pense protéines, on pense généralement à de la viande. Oui. On se dit, bon, c'est de la viande, voilà. Mais figurez-vous que les trois premiers produits les plus riches en protéines ne sont pas de la viande, ce qui est un petit peu paradoxal, mais c'est logique. Oui, oui. Alors, le premier produit, en fait, c'est la gélatine alimentaire. Il est fait avec les os ? Oui, exactement. 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 La gélatine alimentaire, c'est un produit qui contient quasiment 88 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais il faut savoir que la gélatine alimentaire est un produit déshydraté. Oui. Donc, forcément, il n'y a rien d'étonnant à cela, bien entendu. Oui. Alors, le deuxième produit qui contient le plus d'acide aminé, c'est le parmesan. C'est de la levure, pardon. C'est de la levure et le troisième, c'est de la levure. Alors, la levure de bière, la levure qui sert à faire lever le pain, elle contient 48 grammes de protéines pour 100 grammes de produits frais. Et ensuite, vous avez le parmesan qui contient, lui, plus de 30 grammes, en fait, 34 grammes de protéines par 100 grammes de produits. Et c'est un peu logique, finalement. Pourquoi ? Parce que le parmesan est un fromage extrêmement déshydraté. Oui, oui. Donc, l'eau est quasiment partie entièrement du produit. Et ce qui reste, ce sont des protéines et c'est de la graisse, évidemment. Oui. Dis-moi, Guy, les algues aussi sont très riches en nutriments. Alors, certaines algues sont riches en nutriments, mais elles ne sont pas, en tout cas, dans la liste des produits que l'on trouve en premier lieu pour les protéines. Ah oui, oui. Alors, d'autres produits qui contiennent… Alors, moi, je pensais, parce que j'étais encore resté sur d'anciennes lectures, moi, je pensais beaucoup aux viandes blanches du style viande de dinde, de rambon, de poulet, etc. Et en fait, ces produits sont devancés par du poisson, par exemple. Et paradoxalement, par du poisson en conserve qui contient plus de 30 grammes de protéines par 100 grammes. Donc, il y a des choses comme ça, il y a des sites qui donnent comme ça une liste non exhaustive de toute une série d'aliments qui disent, voilà, quels sont… Alors, pour vous donner un exemple, le sanglier rôti, voilà, il contient 28 grammes de protéines pour 100 grammes. Ah, d'accord. Et les germes de blé en contiennent également 28 grammes, voilà. D'accord, ça a été quantifié. Dis-moi, Guy, le blanc d'œuf qui contient ces huit protéines… Acides aminés. Pardon, acides aminés essentiels. Si on les cuit, les blancs, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si on les cuit, en fait, il y a un réarrangement des protéines. Alors, c'est ce qui fait que lorsqu'une protéine a été modifiée, elle n'est plus capable de retourner… Bon, chimiquement, il y a moyen, attention, parce que bon, la chimie a inventé plein de choses. Mais naturellement, elle n'est plus capable de retourner à son état antérieur. Alors, une des autres caractéristiques des protéines, c'est de mousser quand on les agite. Et on le voit dans le blanc d'œuf, par exemple. Dans le blanc d'œuf, mais attention, le blanc d'œuf contient énormément d'eau. Il y a un peu de protéines dedans, mais il y a beaucoup d'eau aussi, évidemment. On agite du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, il mousse tout simplement. Alors, vous allez mettre de la gélatine dans de l'eau, dans de l'eau froide. Vous avez un genre de sirop de gélatine. Vous allez battre au fouet ce sirop et vous faites ce qu'on appelle les lards ou bien les guimauves. Parce qu'on peut faire des guimauves au blanc d'œuf, mais on peut en faire aussi à la gélatine tout simplement. Ah oui. Ben oui. Donc, les guimauves industrielles, les bonbons. Quand on veut faire de bonnes guimauves artisanales, on les fait au blanc d'œuf. Alors, c'est d'un moelleux extraordinaire. Le problème, c'est qu'elles ne se conservent pas énormément. Mais quand on veut faire des guimauves qui se conservent, et c'est ce que l'industrie fait, évidemment, c'est des guimauves qui ont plusieurs semaines, voire même plusieurs mois de conservation. Elles sont réalisées intégralement avec des feuilles de gélatine, avec de la gélatine hydratée et aromatisée et colorée, évidemment. Donc, voilà. Alors maintenant, une bonne question. Quels sont nos besoins en protéines ? Parce que c'est bien de dire, il y a des acides aminés, il y en a qui sont essentiels. Comment fait-on ? Alors, petite remarque, j'ai donc parlé des acides aminés essentiels. La grosse discussion, c'est est-ce que quelqu'un qui est végétarien ou végétalien peut avoir un régime équilibré ? Je vais vous dire que c'est extrêmement difficile. Équilibré, oui. Mais on peut combiner, parce que j'ai quand même essayé de le faire, à moins que quelqu'un ne me prouve le contraire. Parce qu'évidemment, dans nos auditeurs, on va peut-être trouver un végétarien qui va dire, ou un végétalien qui va dire, non, 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 moi j'y arrive. Si on ne consomme pas d'oeuf ou de fromage ou de laitage, il est extrêmement difficile. Moi, je n'ai pas trouvé comment. En mangeant d'autres aliments, d'avoir tous les acides aminés essentiels. Parce que les aliments d'origine végétale, que ce soit le soja, que ce soit les cacahuètes, que ce soit tous les fruits secs, enfin, tous les graines, tout ce qu'on veut, on n'arrive pas, en les combinant, à avoir tous les acides aminés essentiels. En tout cas, moi, je n'y suis pas parvenu. Parce qu'il en manque toujours bien. Par contre, vous allez manger un blanc d'oeuf par jour, le problème n'existe plus. D'accord. Voilà. Alors maintenant, quelles sont les quantités de protéines, je n'ai pas dit de viande, je dis donc bien de protéines, dont nous avons besoin. Alors, les quantités sont relativement faibles, mais il y a une astuce et il y a un piège. Je m'explique. On considère qu'il faut à peu près 0,8 g de protéines pures par kilo de poids corporel et par jour. Ce qui n'est pas énorme. Non. On va prendre une petite dame de 60 kg. Quand je dis une petite dame, ce n'est pas péjoratif. Mais disons une dame de 60 kg, si vous faites, disons, 0,8 x 60, ça vous fait 48 g. Bon. Maintenant, les besoins en protéines sont variables selon les individus. Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? Est-ce une personne petite ou une personne qui est grande ? Quel âge a-t-elle ? Alors, je vais essayer de faire ça, parce que ce n'est pas ici un cours de diététique. Je ne suis pas diététicien. Je suis biochimiste. Je dirais un petit biochimiste, mais rien de plus à ce niveau-là. Alors, il est évident que quand on dit qu'une femme qui est enceinte doit manger pour deux, on dit une vérité. Mais on ne dit pas qu'elle doit manger comme deux. On est d'accord. Il y a une nuance. Or, on confond souvent les deux manières de penser. Elle doit manger pour deux, mais pas comme deux. Alors, quels sont les besoins en protéines d'une femme au moment de sa grossesse ? Eh bien, au moment où le fœtus se développe, parce qu'évidemment, au début, c'est une seule cellule qui va se diviser, pendant les trois premiers mois, c'est une moyenne. On considère qu'elle a besoin, la femme, d'un gramme de protéines par jour pour les besoins du bébé à naître. C'est une moyenne sur les trois premiers mois. Il est évident que le premier jour, c'est 100 mg qu'on va compter, et qu'à la fin du troisième mois, évidemment, ce sera beaucoup plus qu'un gramme. Alors, les trois mois suivants, on considère que l'enfant à naître a besoin de 6 grammes de protéines pures pour se développer convenablement. De nouveau, c'est une moyenne établie au milieu des trois mois qui suivent, donc aux environs de la moitié de la grossesse. Il est évident que quand on est tout proche des trois premiers mois, on sera peut-être à deux ou trois grammes, et quand on sera proche du sixième mois, il en faudra beaucoup plus. Et les trois derniers mois, il faut une dizaine de grammes de protéines pures par jour, plus les besoins de la maman. Et les besoins de la maman, j'ai dit que c'était 0,8 grammes à peu près, par kilo de poids corporel idéal. Alors, si maintenant vous êtes un enfant, mais l'enfant, quand il est né, il a besoin de protéines. Pourquoi ? Parce qu'il doit se constituer. Or, comme je l'ai expliqué, les os, les muscles, les nerfs, les tendons, enfin tout ce qu'on veut, ce sont des protéines. Donc, il a besoin de plus de 0,8 grammes de protéines. Là, on va plutôt considérer qu'on est dans une fourchette entre 1 et 1,25 grammes par kilo de poids corporel. Et puis, il y a la petite enfance, il y a l'enfance, il y a l'adolescence. Et je dirais que jusqu'au moment où la croissance se poursuit, on a besoin d'une dose supplémentaire de protéines. Après, il arrive l'âge adulte. Et c'est finalement à l'âge adulte, si on a une activité sédentaire, qu'on a le moins besoin de protéines. Alors maintenant, si par exemple, on fait des efforts physiques qui sollicitent énormément les muscles, et les muscles doivent se réparer pendant la nuit, on doit augmenter la dose de protéines très légèrement. Ça ne veut pas dire qu'on doit monter à 2 grammes par jour et par kilo de poids. Mais je dirais qu'on est plutôt à 1 gramme, 1 gramme 25, éventuellement, à certains moments, 1 gramme et demi. Alors, les culturistes, par exemple, qui, eux, prennent énormément de masse musculaire, ils mangent évidemment beaucoup plus qu'un gramme de protéines par kilo de poids corporel, c'est évident. Et ils fractionnent, je vous expliquerai pourquoi après, ils fractionnent leur prise de protéines en plusieurs repas sur la journée. C'est ça que j'expliquerai après pourquoi. Et puis, quand on devient plus âgé, on a besoin de réaugmenter la dose de protéines. Pourquoi ? Parce que généralement, la personne âgée, elle se décharne. Oui. Et comme elle se décharne, et qu'elle assimile moins bien, je dirais, les protéines qu'elle mange, elle doit de nouveau augmenter légèrement la dose en protéines, de manière à éviter de se décharner, et de manière à éviter au maximum la perte à la fois osseuse, essentiellement chez les dames, mais également la perte musculaire chez les deux sexes. Donc, vous voyez, il y a comme ça des périodes de la vie où il faut, bien entendu, moduler la quantité de protéines qu'on mange. Alors, le piège qu'il y a dans l'alimentation, c'est que le corps n'est pas capable d'assimiler les protéines si on en mange énormément au cours d'un seul repas. Alors, il y a une hérésie chez certaines personnes qui croient bien faire, bien entendu, c'est de dire, ah, aujourd'hui, je me suis tapé une côte à l'os de 800 grammes, en se disant, voilà, j'ai vraiment fait le must qu'il fallait pour ma santé. Non. On considère de nouveau, et c'est une moyenne évidemment, que l'homme n'est pas capable par cycle digestif d'assimiler plus de 20 grammes de protéines pures par repas, par cycle digestif. Donc, 20 grammes de protéines que vous trouvez sans aucun problème, dans, par exemple, je vais prendre un exemple, une viande pas trop riche en protéines qui en contiendrait 20 grammes pour 100 grammes, eh bien, 100 grammes de viande est suffisant par cycle digestif pour couvrir vos besoins d'un cycle digestif. Qu'est-ce qu'on est donc obligé de faire ? Imaginons que je dois consommer 60 grammes de protéines sur ma journée, mais que je ne peux en assimiler efficacement que 20 grammes à la fois, je dois donc fractionner ma prise de protéines. Alors, comment je vais faire ? Je dois prendre un peu de protéines au repas du midi, je dois en prendre un peu au repas du soir, je dois en prendre un tout petit peu également au petit déjeuner, et je dois éventuellement en prendre sous forme d'une collation, je dirais, de 4 heures, par exemple, d'un goûter. Et à ce moment-là, en fractionnant la prise de protéines, je suis certain de pouvoir couvrir efficacement mes besoins quotidiens en protéines. Mais prendre un seul repas avec beaucoup de protéines n'a absolument aucun sens au point de vue physiologique du thème. On se fait éventuellement plaisir en mangeant une grosse côte à l'os, mais le restant qui n'est pas assimilé, on ne sait pas l'utiliser à bon escient. Et comme les protéines, on s'en rend compte maintenant, coûtent beaucoup plus cher à produire que, par exemple, des céréales, ça n'a aucun sens de manger un tout gros morceau de viande au cours d'un seul repas, si ce n'est à se faire plaisir. Mais d'un point de vue nutritionnel, ça n'a absolument aucun sens. Oui, d'accord. Et ça, il faut s'en rendre compte. Alors, comment font les culturistes pour prendre du poids en muscles, évidemment ? Oui. Alors, il est connu. Je vais vous donner le régime type d'un culturiste. Il va se lever au petit matin, il va commencer par se faire une omelette de blanc d'œufs, avec sept ou huit blancs d'œufs. Ensuite, il va déjà faire un peu d'entraînement. Et puis après, il va prendre un milkshake protéiné, généralement qui est fait à base de blanc d'œufs également, blanc d'œufs déshydratés. Ensuite, il va, je dirais, prendre son petit déjeuner. Puis après ça, il va de nouveau retourner à l'entraînement. Puis après à midi, il va reprendre un repas du style des blancs de poulet avec des légumes, un petit peu de riz blanc. Et puis après, il va retourner à l'entraînement. Il va reprendre de nouveau un milkshake protéiné. Il va prendre son repas du soir, souvent sous forme de poisson avec des légumes. Et puis après ça, il va de nouveau faire un peu d'entraînement. Il va aller se coucher, il reprend un milkshake protéiné. Donc, il va fractionner sa prise de protéines en six, sept ou huit repas différents, de manière à saturer son organisme en protéines à chacune de ses digestions. Mais ça n'a pas que des avantages, cette histoire-là. Parce que pour arriver à ce que le corps accepte de stocker des protéines comme ça en grande quantité, il va prendre des hormones qui agissent dans ce sens-là. Et ce sont généralement des hormones, synthétiques évidemment, relatées quelques fois. Et ce sont des hormones qu'on donnait au départ aux personnes atteintes de maladies de type cancer pour les aider à ne pas perdre trop de poids. Alors, vous pensez bien que quand on donne des hormones et qu'on en prend pendant, je dirais, toute une carrière, ça ne peut que détruire la santé. C'est comme ça. De même, les protéines, pour leur digestion et leur assimilation, sollicitent énormément les reins et fatiguent le système cardiaque. Et c'est comme ça que malheureusement pour eux, toute une série de culturistes qui ont pris à la fois des hormones et qui ont mangé énormément de produits de type protéine, donc de viande, arrivent à l'âge de 40-45 ans à être sous dialyse parce que les reins sont mousillés. Et puis, ils se payent une crise cardiaque parce que le système cardiaque n'a pas résisté aux hormones et aux prises de, comment dirais-je, aux prises de viande et de protéines sur toute une carrière. Sur toutes les femmes, oui, oui. Ah oui, donc ça nécessite d'être extrêmement prudent. De même que le fameux régime qui marche très bien, le régime de protéines et avec très peu de légumes, etc. C'est un régime qui est parfaitement déséquilibré. Alors, il marche bien, évidemment, parce qu'on perd du poids, ça c'est clair. Mais par contre, on sollicite tellement les reins et le système digestif que ça ne peut pas être un régime à vie, évidemment. Oui, on en est revenu de ce régime-là. On en est revenu. Il a eu des problèmes avec la justice. Il marche très, très bien, mais bon, le problème, c'est que c'est un régime qui est parfaitement déséquilibré. Alors, on nous raconte évidemment que nos ancêtres, les hommes préhistoriques, voire même les Esquimaux, ont un régime qui est essentiellement carné. Oui. Donc, un régime qui est très, très riche en protéines. Bon, ce n'est pas tout à fait faux, nos ancêtres. Nos ancêtres sont passés parce que, bon, si on organise, si on regarde un petit peu comment s'organisent les tribus de nos ancêtres, de nos cousins, qui sont les chimpanzés. Ils mangent à la fois des fruits, ils sont frugivores, et ils mangent également des protéines sous forme de petits insectes et de petits animaux. Donc, les hommes préhistoriques, qu'est-ce qu'ils mangeaient ? C'étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils mangeaient des fruits qu'ils cueillaient, et puis, ils mangeaient un peu d'escargots, un peu de batraciens, un peu de sauterelles, un peu d'insectes, etc. Mais ils ne mangeaient pas que de la viande. C'est un peu un mythe. Quand on voit les anciennes illustrations, où on voit, je dirais, quasiment la cuisse de mammouth qui rôtit sur le feu, et de penser qu'ils ne mangeaient que ça, non. Ils mangeaient autre chose que simplement de la viande. Alors, on accuse également les céréales d'être responsables de tous les beaux, et on prétend que le cancer est arrivé avec le début de la sédentarisation, le début de l'agriculture. Moi, je crois tout simplement que le cancer est arrivé parce que l'espérance de vie a augmenté progressivement, et que le cancer est une maladie, malheureusement, de la vieillesse. Quand le corps se dérègle, je dirais qu'à un moment donné, vous avez des cellules qui n'obéissent plus à la ligne normale d'évolution et qu'elles tournent mal. Mais ce n'est pas forcément parce que l'alimentation était plus riche en céréales qu'on a tout d'un coup du cancer. Par contre, au niveau des caries dentaires, c'est vrai que plus on a consommé de produits à base de sucre, plus les caries dentaires se sont développées. Ça, c'est normal. Absolument. Ça, c'est normal. Et alors, on a aussi remarqué que les caries dentaires avaient commencé, enfin, on en a trouvé beaucoup sur des bobines égyptiennes, pour une raison, c'est qu'on mélangeait parfois, sauf à la cour des pharaons, on mélangeait parfois de la grenaille, de toutes petites pierres, dans la farine. Et alors, quand on mangeait du pain de l'époque, on usait les dents très fortement parce qu'il y avait autre chose que de la vraie farine dans le pain. Donc, forcément, si vous mettez du sable ou des produits minéraux comme ça dans la farine, vous avez un effet abrasif sur les dents qui expliquent comme ça l'état dentaire de certaines momies, disons, de gens du peuple. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc, voilà un petit peu en ce qui concerne les protéines. Alors, quelle serait, je dirais, la journée type équilibrée au niveau des protéines ? Ce serait, par exemple, de prendre le matin un jour sur deux ou un jour sur trois des œufs sous forme d'un œuf mollet, d'un œuf coque, d'un œuf sur le plat, d'une omelette, etc. Il faut reconnaître à ce niveau-là que le petit-déjeuner anglais est bien plus équilibré, quoi qu'on en pense, que le petit-déjeuner français traditionnel. Le petit-déjeuner français traditionnel, bon, je ne vais pas vous l'apprendre, mais disons-le pour des auditeurs qui habiteraient Chicago, par exemple. Oui. Alors, attention, le petit-déjeuner américain n'est pas mieux. Qu'est-ce que c'est le petit-déjeuner français traditionnel ? Baguette, pain et confiture. Oui, avec un peu de beurre. Avec un peu de beurre, mais je dirais que chercher les protéines là-dedans, il y en a peu. Mais c'est tellement bon. Ah, c'est tellement bon, oui. Mais quand vous ajoutez à ça des croissants et des pains au chocolat ou des chocolatines, comme on dit dans certaines régions, vous déséquilibrez encore plus le régime. Alors, une autre hérésie dans le régime français, et j'ai déjà entendu ça dans des formations diététiques, où on parle de la collation, je dirais du goûter idéal pour les enfants. Alors, on vous dit le chocolat avec du pain. OK. Quand on dit le chocolat, ce n'est pas le chocolat chaud, c'est le morceau de chocolat avec une tartine, avec du pain, avec un morceau de baguette, et puis un jus d'orange. Excusez-moi, mais là-dedans, vous n'avez aussi quasiment que des hydrates de carbone, qui plus est, des hydrates de carbone rapides. Le jus d'orange, qu'il soit frais ou qu'il soit industriel, c'est une bombe au niveau sucre. Et le chocolat, bon, il en contient quand même pas mal. Freiné un peu par la matière grasse, mais bon, il en contient pas mal. Et alors, le pain blanc, la baguette, c'est pire que tout, quoi. Bon, il y a de bonnes baguettes. Il y a de bonnes baguettes, je dirais, plus intégrales et des choses comme ça. Mais la baguette blanche traditionnelle, c'est un index glycémique extraordinaire. Alors, je reviens au petit déjeuner. Donc, il faut mettre un petit peu de viande, un petit peu de viande de type viande maigre, de type blanc de dinde, blanc de poulet, jambon blanc, par exemple. Certains jours, quand on ne mange pas des œufs, alors bon, le midi, évidemment, un repas où il y a un morceau de viande, pas trop grand, mais un morceau de viande avec des légumes, un peu hydrate de carbone, sous forme de pommes de terre, de riz de pâte. Et puis, l'après-midi, une collation, mais une collation lactée à ce moment-là, un flan pas trop sucré, un yaourt pas trop sucré. C'est génial. Ce qui n'est pas mal non plus, c'est par exemple, quand les enfants aiment un petit peu ça, ce sont des cubes de fromage, pourquoi pas. Et puis, après le soir, de nouveau, un morceau de poisson ou bien une autre viande. Pas en grande quantité, mais en tout petit peu. Et quand on regarde bien, il y a une manière de donner l'impression qu'on mange beaucoup de viande et d'en manger très peu. C'est de la couper en petits morceaux et de faire une viande sautée. Ce n'est pas pour rien que les Chinois travaillent comme ça, en fait. Et quand vous regardez, vous allez manger un steak de 150 grammes, il vous paraîtra moyennement petit. Vous allez maintenant découper 150 grammes de viande de bœuf en lanières, la faire sauter avec des légumes, avec des oignons, avec des pâtes, avec du riz et toujours des légumes, vous aurez l'impression d'en manger 300 grammes. Absolument. Et ça, c'est une astuce, c'est de découper la viande en petits morceaux. Elle va donner du goût à toute la préparation et vous aurez vraiment l'impression d'en manger beaucoup. Même chose avec un morceau de jambon blanc. Vous allez avoir le morceau de jambon blanc dans votre assiette, 100 grammes, ça va vous paraître tout petit, c'est à peine comme une petite savonnette. Vous allez maintenant le découper en tout petits cubes, le mélanger avec des petits poils, le mélanger avec des légumes, ajouter du riz, vous aurez l'impression d'en avoir 250 grammes, alors que la quantité est la même. Donc, ce sont tous des astuces pour arriver à manger peu de viande, mais en quantité suffisante et avoir l'impression qu'on en a beaucoup. C'est couper la viande en petits morceaux, ça c'est génial. Bon, eh bien alors, voilà une très bonne stratégie pour se nourrir convenablement d'un point de vue physiologique. Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier, ce que nous en reparlerons dans d'autres émissions, ce sont les légumineuses, parce que ça, je n'en ai pas touché à grand mot, mais les légumineuses, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des aliments qui associent à la fois des hydrates de carbone généralement lents, donc ça, c'est ce qu'on recherche, avec des protéines. Le seul problème, c'est que les protéines ne sont pas complètes, elles ne contiennent pas tous les assises aminées dont on a besoin. Mais ce n'est pas grave. Je vais prendre un exemple, et nos ancêtres ont très, très bien fait les choses. Pensez au cassoulet. Le cassoulet, qu'est-ce que c'est ? Des haricots blancs, donc des légumineuses, auxquels on a ajouté des protéines d'origine animale. Donc là, on est sûr que dans le cassoulet, on a un plat complet qui contient tous les assises aminées dont on a besoin. Pensez à un autre plat. Le couscous. Le couscous, exactement. Vous avez une légumineuse que sont les pois chiches, et vous avez de la viande, sous forme de viande d'agneau, de mouton, de merguez, de poulet éventuellement. Pensez encore à un autre plat de la cuisine française. Le lard aux lentilles, le petit salé aux lentilles. Oui, le petit salé aux lentilles. Les lentilles, c'est vraiment un plat qui contient énormément de protéines dans les lentilles. Du fer également. Les lentilles sont très riches en fer. Et alors, on a mis un petit peu de lard qui va compenser le manque en acide aminé essentiel qui se trouve donc dans les lentilles. Le haricot de mouton, à la base, du haricot avec du mouton. C'est un genre de ragoût avec du haricot et du mouton. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez encore dans les légumineuses ? Je suis en train de chercher. Qu'est-ce qu'il y aurait encore où on associe les deux comme ça ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Je crois qu'on a fait le tour des grands plats, en fait. Oui, oui. On les a tous passés en vue. Oui. Oui, vous avez aussi la préparation à base de lentilles corail avec du poisson aussi. Oui, aussi. Ça se fait encore pas trop mal. Non, c'est vrai que les légumineuses, c'est vraiment un plat qu'on néglige et vers lequel il faudrait retourner. Oui. Parce qu'en fait, c'est l'occasion de se procurer des protéines à faible coût. Oui. Parce que vous n'êtes plus obligé de mettre énormément de viande. Vous mettez 25-30 grammes de viande ou de poisson par personne. et vous avez un régime équilibré. Bien sûr, vous mettez un peu de légumes avec, mais vous mettez des lentilles, vous mettez des haricots. Alors, oui, vous avez le chili con carne, qui est vraiment aussi avec des haricots rouges. Haricots rouges, un petit peu de viande hachée. Et puis, ça y est, vous avez de nouveau un plat très équilibré au niveau apport en protéines. Je suis assez friand de pois chiches et de lentilles. Je cuisine assez régulièrement ces deux produits. Oui, j'aime bien. À condition de prendre les lentilles vertes du puits. Il faut reconnaître que la lentille verte du puits par rapport aux autres lentilles a une qualité nettement supérieure. Absolument. Et moi, j'ai eu ma période chili con carne, comme ça, très, je dirais, très, très forte, très passionnée, très passionnelle également. Ah oui. J'achetais de l'épice, disons, de plats mexicains ou de plats tex-mex en grande quantité. J'achetais des flacons de 800 grammes, c'est dire que j'aimais bien. J'en faisais au moins une fois par semaine. Alors, avec l'avantage, c'est un plat qui est très rapide. Vous prenez un poivron, vous prenez un oignon rouge, vous prenez un peu de viande hachée ou bien carrément, vous avez de la viande hachée cuisidée à la tomate dans votre congélateur, une petite boîte. Vous faites vos provisions quand vous avez une promotion sur la viande hachée et qui vous sert aussi bien à faire du spaghetti bolo que faire du chili con carne. Vous laissez, disons, un assaisonnement un peu neutre pour ne pas être ennuyé. Et puis après, vous faites sauter votre oignon rouge avec votre poivron coupé en dés. Vous mettez la viande, vous la faites rissoler, mais dans ce cas-ci, elle est déjà rissolée et elle est au congélateur avec un peu de sauce tomate, de coulis de tomate. Vous l'ajoutez, vous ajoutez une toute petite boîte de haricots rouges, des épices à chili con carne. Et en, je dirais, dix minutes, vous avez un chili con carne maison qui ne vous coûte rien, qui est prêt, qui est un repas équilibré. Il y a des légumes, il y a des vitamines, il y a de la viande, il y a tout ce qu'il faut. Oui, oui. Alors, très bien, très bonne recette. Bien, Guy ? J'espère que nos auditeurs ont un petit peu mieux fait la différence entre les acides aminés, les protéines et la viande, qu'on sait un petit peu maintenant ce que, quoi est par rapport à l'un à l'autre ? Absolument. Et donc, ça va nous servir, c'est toutes ces notions que tu viens de nous donner pour les recettes prochaines. Pour les recettes qui vont venir, où on va parler justement de légumes secs et de recettes essentiellement sous forme de potage, d'ailleurs. Parce que le potage est un plat que j'aimerais bien qu'on réhabilite un peu plus, parce qu'il a plein de qualités et on est passé maintenant à d'autres types de recettes, alors que les potages sont géniaux. Voilà, tout simplement. Très bien. Écoute, la période va arriver pour les potages. Donc, oui, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et à ce moment-là, on pourrait en même temps faire une campagne sur Facebook pour demander aux gens qu'ils fassent le potage, les potages. Et ce serait assez sympa. En fait, je vais vous donner des recettes de potage qu'on va qualifier de complet. C'est-à-dire, des potages, vous avez à la fois le légume sec, mais également un peu de protéines ajoutées qui font que le plat, par nature, est un plat complet sans aucun problème. D'accord, d'accord. Mais tu as raison de vouloir réhabiliter les potages parce qu'aujourd'hui, c'est une image un peu ringarde, comme on dit. Un peu désuète, oui. Un peu désuète, oui. Mais en fait, c'est très bien. Mon épouse est très potage, ou même soupe. Oui, voilà, les soupes, parce que quand on dit les potages, c'est un ensemble. Oui, 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 tout à fait. Ce sont les potages passés, mais également les potages où il y a des morceaux qui sont encore plus agréables parce qu'on peut le manger en deux étapes. Et alors, tous les plats qui sont cuisinés, parce que quand on parle des potages, on oublie que certains plats, comme le waterzoï, par exemple, que ce soit waterzoï de viande, de volaille ou de poisson, c'est un potage. D'ailleurs, quand dans un menu, on a du waterzoï, traditionnellement, on ne met pas de potage dans le même menu parce que ce serait faire redondance, ce serait prendre deux fois du potage. Quand on prend des moules marinières, c'est un peu la même chose. D'une certaine manière, c'est un potage puisque vous avez énormément de jus qui se consomment à la fin. Et le bouillon du poteau-feu. Et j'allais y arriver, le poteau-feu, c'est la même chose. On ne va pas prendre un velouté aux asperges et puis après un poteau-feu puisqu'on a d'abord la viande du poteau-feu et puis on a le bouillon. Alors, le bœuf à la ficelle, c'est la même chose. Pareillement. On a de nouveau un liquide qui se consomme. Et alors, il faut se rendre compte que nos amis chinois ont une allure, une idée par rapport au potage que nous ne connaissons pas. Je m'explique. Quand on va au restaurant chinois en Europe, on garde la structure du menu à l'européenne. À savoir qu'on commande d'abord le potage, puis éventuellement une entrée et ensuite le plat et puis le dessert. Donc, on mange chinois comme les Européens. Alors que les Chinois ne mangent pas du tout comme ça. Les Chinois terminent leur repas par un potage. Ah oui. Alors, si par exemple, vous venez à Bruxelles dans un restaurant chinois que j'aime beaucoup et qui fait encore le canard laqué de manière tout à fait traditionnelle. On vous amène le canard, on vous sert en premier lieu la peau croustillante avec les crêpes, la julienne de blanc de poireau et la sauce oisine qu'on appelle aussi sauce oisin quand on la prononce à la française. Ensuite, la chair du canard est préparée selon la recette qu'on a envie avec des légumes généralement, une sauce au poivre noir ou n'importe quelle autre sauce avec un riz sauté ou avec des nuits sautés. Et puis, la carcasse du canard sert à faire le potage qui clôture le repas avant le dessert. Vous voyez, donc, les Chinois, normalement, ils mangent le potage à la fin du repas, potage réalisé avec les carcasses qui ont servi à préparer le repas. Et alors, ils réalisent la même recette avec le cochon d'or. Donc, on a un petit porcelet dont on mange d'abord la peau, ensuite les côtelettes, ensuite la viande cuisinée avec des légumes. Et avec la carcasse, on fait un potage qui termine de nouveau le repas. D'accord. Alors, on oublie aussi, par exemple, qu'un plat qu'on assimile très souvent à un plat qui est à la base un potage, c'est la goulache. Ah oui. La goulache peut être un plat très allongé, donc très, très, très long en liquide et qu'on peut consommer sous forme de potage. D'ailleurs, je me suis fait un jour la promesse que je réaliserai un menu entier rien qu'avec des potages, c'est-à-dire en fait, en transformant des plats traditionnels en potage. Bon, il n'y a quasiment que les frites qu'on ne sait pas mettre dans un potage parce que ça n'a pas beaucoup de sens, ou la tomate crevette non plus. Quoi qu'on puisse faire un potage froid, tomate crevette, ça existe. Oui, pourquoi pas. Tout à fait. Mais je vais dire que vous prenez à la limite même de la carbonate flamande, vous pouvez la transformer en potage. Oui. Vous pouvez prendre, bien sûr, on a dit le water's oil. Vous avez aussi tous les poissons pochés du style la truite au bleu, c'est également un potage. Oui, absolument. Et la truite au courbouillon, c'est un potage. Oui, oui. Quand on prend une truite au courbouillon et une truite au bleu, on ne met pas un autre potage dans le menu, de toute façon. Et là, ne pas oublier que c'était aussi la grande mode des potages au niveau des desserts. Ah oui. Les soupes de fruits au vin avec une boule de sorbet, c'était la mode il y a une vingtaine d'années. C'était aussi des potages. Donc, réaliser un repas entier sous forme de potage, ce n'est vraiment pas un problème. Ah, voilà une bonne idée. On pourrait même envisager ça pour les fêtes. Mais bon, la bûche de Noël en potage, ça me paraît un peu difficile à réaliser. Oui, ou alors après les fêtes, pour faire reposer l'estomac, le foie et tout ça. Oui, mais pour faire reposer une fois l'estomac, il faut des potages qui sont des potages maigres, des potages light. Ah oui. Et généralement, on aime bien dans le potage le jambonneau qui cuit. Oui, absolument. Oui, oui, mais on fera ça. Alors, du coup, on fera ça avant les fêtes. On peut faire ça avant les fêtes parce qu'on a à ce moment-là souvent la période des champignons. Oui. Et les champignons et le potages sont merveilleux. Ça va être dur sur les champignons. Tout ça dépend. Si on a un automne plus vieux, il y aura beaucoup de champignons. Champignons, c'est été sec, automne plus vieux. Bon, été sec, on est sûr qu'on n'est pas passé à côté. Autant plus vieux, on verra bien. On va voir. On va voir. Bon, que de réjouissance en perspective. Oui, on verra ce qui va se passer. Oui. Eh bien, merci Guy pour toutes ces bonnes informations. Merci beaucoup. Chers amis, une fois de plus, dites-nous si vous êtes satisfaits de ce que Guy a dit aujourd'hui. J'imagine que le thème du jour, viande, acides aminés, protéines, va amener des questions. N'hésitez pas, n'hésitez pas à les poser. Guy vous répondra parce que c'est lui le sachant, comme on dit dans le monde de l'entreprise. Et il se fera un plaisir de vous répondre parce que je pense qu'il y a des questions que vous vous êtes posées. Donc, n'hésitez surtout pas. Guy, à très bientôt. À bientôt, Claude, et à bientôt aux auditeurs, évidemment. Et chers amis qui nous voyaient, qui nous écoutaient, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501